Ce week-end, je suis en stage de cohésion avec la team de Sèvres au National 3. L'objectif étant de rencontrer les 17 coureurs qui composent le team et surtout de découvrir les 12 nouveaux de l'effectif. Je profiterai aussi de cette vidéo pour débriefer la saison 2024 et vous partager mes objectifs pour 2025. Donc c'est parti pour 48h en inside dans la team de Sèvres. On s'est tous retrouvés dans les locaux de LUL, le sponsor principal de la team, afin de pouvoir discuter sur plein de sujets. Typiquement, le calendrier, c'est le truc qui va le plus nous intéresser aujourd'hui. Mais avant de vous parler de tout ça, je vous présente rapidement les acteurs de la team. Tout d'abord, on a Sylvain, co-manager de la team sur la partie sportive. Ensuite, on a Hervé, co-manager du côté administratif. Baptiste, qui sera le directeur sportif cette année. Mais on avait aussi le président des Deux-Sèvres qui était présent. Évidemment, il finance la team de Sèvres. Mais aussi le directeur des opérations de chez LUL, notre sponsor principal, qui nous a fait une présentation de l'entreprise afin de mieux cerner qui est notre partenaire qui nous accompagne tout au long de l'année. Pour le reste du week-end, on a un programme assez chargé. Effectivement, on part direction Cholet pour réaliser des activités de cohésion, ou des activités de groupe avec du sport collectif qui permettront de mieux communiquer tous ensemble. On est très nombreux, 17, sur un groupe de vélo. Au final, on roule et on ne discute pas vraiment avec tous les autres coureurs. Donc c'est pour ça que le choix s'est orienté sur des activités tout au long du week-end qui vont nous permettre de changer d'équipe régulièrement et de rencontrer vraiment l'ensemble des coureurs. Donc ce week-end, on va faire du foot, du paddle, du badminton. On va aussi faire une course d'orientation qui était bien sympa. Et on va faire aussi des petites activités. Tout ça nous a permis comme ça de discuter avec un maximum de personnes et surtout de vraiment échanger plus profondément que ce qu'on aurait pu faire en roulant deux par deux sur la route. Mais avant de continuer, faisons un petit retour en arrière. On va débriefer ensemble la saison 2024. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Ruel. Je fais du vélo depuis que j'ai 4 ans. Donc ça fait 21 ans que je fais du cyclisme et je commençais à perdre un petit peu d'intérêt et à me démotiver vis-à-vis du sport. C'est pourquoi quand en 2024, j'ai été contacté par la team de CF qui venait juste d'être créée, qui partageait les mêmes valeurs, les mêmes objectifs que moi et je n'ai pas hésité, j'ai directement rejoint l'équipe. Donc abonne-toi pour faire partie de l'équipe. Bon, 2024, ça a été une année remplie de nouvelles expériences. J'ai découvert les courses au niveau élite, le plus haut niveau au cyclisme amateur. J'ai découvert le cyclisme, le vrai cyclisme on va dire, un sport qui est individuel mais qui se court et se gagne surtout en équipe. On est entouré en permanence par un staff qui nous accompagne sur toutes les compétitions. Mais en 2024, j'ai surtout pris énormément de claques. Sur 10 compétitions auxquelles j'ai pris le départ en élite, j'en ai terminé seulement 5. Il y a des résultats vraiment pas terribles. 105ème, 90, 85, 40ème. Et celle où je suis le plus fier, c'est ma 44ème place sur l'une des Coupes de France N3. L'idée, Gautier Labaron, qui est le leader. Allez, Ponte, allez, allez ! Mais bon, pour cette première année, l'objectif en élite, c'était de prendre en maturité, de progresser un maximum afin que je puisse réaliser des meilleures performances en open 1. Et je pense que la mission, elle a été réussie parce que sur 24 courses en open 1, j'ai réalisé 7 top 15, 5 top 10, 2 top 5 et surtout une 3ème place, mon tout premier podium dans une catégorie aussi haute. Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2023, l'année précédente, j'étais en open 2, la catégorie en dessous, et j'avais du mal à finir ne serait-ce que les courses en open 1. Donc tous ces résultats nous montrent quand même que j'ai énormément progressé. D'ailleurs, en termes de statistiques, j'ai battu tous mes records. Avec une FTP autour de 330 watts et une PMA à 435. Mais surtout, j'ai découvert une nouvelle façon de courir, courir en équipe, et ça, ça change beaucoup de choses. En plus de ça, en élite, c'est une autre façon de pédaler. C'est vrai qu'ils vont avoir tendance à monter les côtes un peu plus au seuil, sans accélération particulière, un petit peu moins d'attaque. Par contre, ils vont être capables de maintenir des très très gros watts très élevés longtemps, après les montées par exemple. Il faut maintenir comme ça des 500 watts, que je n'étais pas du tout capable de faire en début de saison, et que j'arrivais un peu mieux en fin de saison. Parce qu'évidemment, du coup, j'ai travaillé mes points faibles. Donc ça n'avait vraiment rien à voir avec les courses au Pénin, mais pour le coup, ça m'a vraiment servi. Parce que derrière, quand j'allais sur les courses au Pénin, c'était évidemment beaucoup plus simple. Et j'ai pu comme ça utiliser mes nouvelles compétences pour aller chercher des meilleurs résultats en au Pénin. Bon, vous l'avez compris, en 2025, je continue avec la team de Sèvres pour la deuxième année. Bon d'ailleurs, il y a eu un gros turnover, c'est-à-dire que sur 14 coureurs l'année dernière, entre les blessés, ceux qui ont arrêté le vélo et ceux qui ont décidé de redescendre de catégorie, nous sommes plus que 5 de l'effectif initial. Ce qui signifie qu'il y aura 12 nouveaux coureurs dans la team. On est quasiment sur la création d'une nouvelle équipe, finalement. Mais au moins maintenant, je peux dire que je fais partie des anciens. Et sur les 17 coureurs de l'effectif, je peux vous le dire, il y a du bon monde. On aura donc 4 élites. Mathis Babonneau, 25 ans, puncher, grimpeur. Thierry Gjamin, 26 ans, plutôt rouleur, puncher. Je m'appelle Maxime Moulin, j'ai 26 ans et je suis sprinter. Quentin Michel qui était absent le jour du stage et qui sera l'une de nos cartes maîtresses l'année prochaine. 11 au Pénin. Théo Charpentier, 24 ans, plutôt profil, baroudeur. Guillaume Duvigneault, j'ai 24 ans et je suis plutôt sprinter. Je m'appelle Quentin Ruel, j'ai 24 ans et je suis plutôt puncher. Johan Dupuis, 18 ans, puncher. Romain Mijon, 20 ans, rouleur, puncher. Antonin Jam, 23 ans, baroudeur. Valentin Ménard, j'ai 22 ans et je suis plutôt puncher, grimpeur et aussi placeur. Moi c'est Alix Merceron, j'ai 21 ans et je suis puncher. Alors moi je m'appelle Alexis Champion, j'ai 19 ans, grimpeur. Je m'appelle Quentin, j'ai 22 ans, je suis un coureur polyvalent. Bonjour, moi c'est Nathan Côté, j'ai 18 ans et je suis un rouleur. Et 3 Open 2. Thomas Zobinatin, 24 ans, puncher. Marvin Delage, 19 ans, grimpeur. Yann Perron, 18 ans, plutôt grimpeur. Bon je ne vais pas vous parler du palmarès de chaque coureur, mais ce que je peux vous dire c'est qu'on est vraiment passé un cran au-dessus. On a vraiment du beau monde qui a été recruté et ça promet. Donc l'année prochaine, on va avoir des objectifs qui vont être revus à la hausse. On va essayer d'aller chercher des vrais résultats et plus particulièrement, comme d'ailleurs toutes les équipes nationales, sur les Coupes de France qui sont très importantes et qui permettent de classer les équipes nationales entre elles. Mais moi c'est surtout si on peut attraper une place correcte à la Coupe de France parce que c'est ce qu'on met toujours en avant. Il y a une Coupe de France des N3 et les coureurs auront la chance, parce que je dis que c'est une chance d'aller faire ces épreuves-là. J'espère que vous serez unis ce jour-là pour aller chercher que ce n'est pas forcément la victoire ce jour-là. C'est toujours bien pour le coureur d'aller gagner, mais c'est de ramener des points. Donc pour l'équipe, ce sera un gros objectif et ce sera le fil directeur de la saison. Et cette année, en N3, il n'y aura pas trois Coupes de France, mais bel et bien quatre. Tout d'abord, un contre-la-monde par équipe pour lequel je serai remplaçant. Ensuite, on enchaînera avec Valbert qui sera une course très particulière parce que c'est arrivé en haut d'un col. Autant vous dire que je ne serai pas le coureur qui sera choisi. On ira bien entendu choisir des coureurs plus grimpeurs que moi. Ensuite, pour la troisième Coupe de France, c'est la même que la dernière où j'ai fait le 44e. C'est une Coupe de France à Nantes qui me tient très à cœur où malheureusement, je ne suis pas disponible l'année prochaine. Donc je ne pourrai pas être au départ. Et ça, ça va être un petit peu ma grosse frustration en 2025. Et pour finir, la toute dernière Coupe de France sera à Fennou sur un circuit qui sera apparemment plutôt plat, qui devrait particulièrement me correspondre. Et ce sera donc pour moi un objectif que d'aller là-bas et de réussir à marquer des points pour la team, donc là, c'est le plus haut possible dans le classement. Pour ça, il faut finir dans les 30 premiers. Mais avant de m'aligner au départ, il faudra aussi que je fasse mes preuves au sein de la team pour qu'ils me choisissent parce qu'on est 17 coureurs dans la team. Et sur ce genre d'épreuve, il y a seulement 6 sélectionnées. Donc si je veux que la team me choisisse, il faudra que je fasse mes preuves. On va rentrer dans le vif du sujet, donc le programme de course. Je mets toutes les dates qui sont notées en rouge, en fait, ça va être tous les déplacements, tous les week-ends. L'annonce du calendrier, c'était le moment qu'on attendait tous afin de pouvoir discuter tous ensemble des objectifs de la saison, où on sera à quel moment. et particulièrement pour moi, qui est pas mal d'objectifs hors FFC afin de savoir quand est-ce que je suis disponible ou pas afin de me fixer mes objectifs pour les courses FFC. Voici quelques courses auxquelles j'aimerais bien participer en 2025. Tout d'abord, en début de saison, on aura l'essor basque avec deux week-ends de course, cinq étapes. Ça peut être hyper sympa d'y participer. Il y a Bordeaux-Synthe, qui n'est pas très loin que chez moi, qui est très réputé et ça me ferait plaisir aussi d'y aller. Et ensuite, toutes les courses par étapes, globalement, j'aimerais beaucoup y participer, me changer un petit peu du quotidien de la course d'un jour qu'on peut retrouver, par exemple, en Open 1. Et évidemment, pour finir, le tour national de l'équipe, le tour des Deux-Sèvres, qui est évidemment l'objectif pour la team et qui, par conséquent, devient aussi mon objectif. Encore une fois, on est 17 prétendants dans la team pour chaque course. Les sélections seront en fonction des niveaux des coureurs au jour J. Ils seront aussi en fonction des parcours et des particularités physiques de chaque coureur. Donc évidemment, il y a plein de courses auxquelles la team va participer, auxquelles je n'irai pas. D'autant plus que cette année, comme je vous l'ai dit, on a vraiment un effectif qui a passé un cran au-dessus. Donc il y a des mecs qui sont censés être plus forts que moi, qui seront peut-être plus souvent sélectionnés. Maintenant, c'est à moi de faire mes preuves, de montrer que j'ai ma place au sein de cette équipe et qu'il faut me sélectionner pour aller chercher des résultats. Durant le week-end, on est tous passés en entretien individuel afin de pouvoir définir avec le staff nos objectifs personnels, nos ambitions. Et là, on se situe un petit peu par rapport à nos équipiers. La Coupe de France, on m'a dit de fumier, un truc comme ça. On m'a dit que c'était plutôt plat. Donc ça, ça pourrait être un bon objectif pour moi, parce que je suis dispo. C'était hyper important qu'ils soient au courant de nos réels objectifs, surtout comme moi, j'ai pas mal d'objectifs hors FFC. C'était important aussi de les mettre au courant pour qu'ils puissent jauger aussi là où je serais disponible, là où je serais pas disponible. J'aimerais bien gagner en open 1. D'ailleurs, j'en ai profité pour poser la question à Baptiste, mon directeur sportif, sur qu'est-ce qu'ils attendent d'un coureur comme moi. Ce qu'on attend de lui, tout simplement, ça va être de concrétiser cette année. L'année dernière, il a fait quand même pas mal de belles places en open 1. Et cette année, on va compter sur lui pour aller chercher la victoire et pour aussi aider ses camarades d'équipe à aussi gagner en open 1. Et si possible, d'aller en élite aussi assez rapidement pour aider l'équipe et pour apporter aussi un petit peu au niveau de sa pointe de vitesse. Et d'ailleurs, la saison, elle va vite recommencer parce qu'à la première compétition, l'essor basque, c'est le 1er 2, 7, 8, 9 février. Mais autant vous dire que ça arrive très vite, dans moins de 2 mois. D'ailleurs, on profitera du trop entre le 1er et le 2e week-end de l'essor basque pour refaire un stage avec l'équipe, un stage cette fois-ci sur le vélo. Comme ça, on pourra progresser tous ensemble et continuer un petit peu cette cohésion d'équipe de début de saison. Et maintenant, il me reste 2 mois pour me préparer avant les premières compétitions. D'ailleurs, je vous partage mes entraînements sur des vlogs quasi quotidiens sur Instagram. Donc si vous voulez suivre un petit peu ma progression, je vous invite à me suivre sur Instagram. Comme ça, vous serez vraiment dans les insides de ma préparation. Vous pouvez aussi me suivre sur Strava. Je mets tous mes entraînements. Je ne cache rien. Il y a absolument tout. Toutes mes données, mes stats, mes what, mes cœurs, tout. Donc si vous voulez un petit peu suivre ce que je fais à l'entraînement, je vous invite à aller le voir. Comme ça, vous aurez un petit peu des informations en avant-première vis-à-vis des vidéos YouTube. Bon, en 2025, vous réserve encore beaucoup de surprises, que ce soit en FFC, mais aussi en hors FFC. C'est-à-dire qu'il y a des cycles sportifs, des événements, du gravel, des coupes du monde, beaucoup de voyages en Europe. On va faire plus de 5 pays, beaucoup de D+, des nouveaux vélos et surtout, une très grosse surprise que je vous annonce très bientôt. De toute façon, que ce soit les objectifs hors FFC, les nouveaux vélos, tout ça sera retrouvable sur la chaîne YouTube dans de prochaines vidéos. En 2025, je continuerai de vous partager nos exploits, mais aussi nos échecs. Tout ça dans une transparence totale, avec pour but de vous partager mon expérience dans une équipe nationale, avec des compétitions au plus haut niveau français amateurs, avec des courses en élite et en open-un. Et évidemment, je vous emmènerai sur toutes les compétitions, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est sûr, on aura sûrement des épreuves à surmonter durant la saison, mais le plus important, ce sera de les surmonter, d'apprendre au fur et à mesure de nos erreurs et de progresser. Il va falloir aussi savoir courir en équipe. C'est comme ça qu'on pourra se tirer vers le haut et je l'espère et j'en suis sûr à aller chercher des très bons résultats l'année prochaine. C'est ça le sport et ses valeurs que je souhaite continuer de vous partager en 2025.